Bonjour, aujourd'hui nous sommes délocalisés au lycée Édouard Vaillant afin de vous présenter la section handball dirigée par Muriel, dit Mumu. Bonsoir Mumu. Bonsoir Zou. Mumu, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, je suis professeure d'EPS depuis l'an dernier au lycée Édouard Vaillant. Jusque-là, j'ai fait toute ma carrière au collège Albert Camus. Je suis membre de l'Eglantine Handball aussi depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est tout naturellement que quand je suis arrivé au lycée, j'ai pris la suite de Jean-Yves sur la section... Jean-Yves Danchot. Jean-Yves Danchot, voilà, tout à fait, sur la section handball. D'accord, donc la section handball du lycée Édouard Vaillant. Voilà, du lycée Édouard Vaillant qui est en collaboration avec l'Eglantine Handball qui, du coup, encadre les entraînements. D'accord. Et donc, toi, tu fais partie de l'Eglantine, tu as commencé le handball de bonheur ou pas ? Non, j'ai pas... J'ai arbitré aussi, donc j'ai fait tout ce qui... Et puis maintenant, je m'occupe de la commission plutôt faite. D'accord, la commission animation. Voilà, la commission animation. Et tu n'encadres pas d'équipe réellement au sein d'Eglantine ? Alors, là, je coache. Depuis quelques années, je ne fais que coacher. C'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi ? Des jeunes ? Des jeunes, donc deux ou deux... Filles ou les autres ? Les deux, j'ai eu les deux. Et quel planche d'âge plutôt ? J'ai... Ben, jusqu'à... Il y a quelques années, j'avais les moins de 15 filles. Vous voyez. Après, j'ai eu les moins de 18 filles pendant quand même au moins de 2-3 ans. Et puis là, cette année, j'encadre les moins de 11 mixtes sur le coaching. Seulement sur le coaching. Et puis quand il y a besoin, toujours pareil. Toujours présent. Voilà, je suis là quand il y a besoin. Non, Mimuc, tu nous as présenté ton curriculum vitae. Est-ce que tu... On va rentrer dans le vif du sujet vraiment par rapport à la section. Quel est le but de cette section ? Et un petit peu, est-ce que tu as un peu un historique de cette section handball du lycée de Loire-Vaillant ? Alors, donc déjà, c'est une section sportive scolaire. C'est-à-dire qu'elle est régie par l'éducation nationale. L'églantine handball n'est que le club support. Ce n'est pas une section de l'églantine handball. C'est ouvert à d'autres licenciés que les personnes de l'églantine handball. Voilà, donc c'est ouvert à tous les jeunes qui souhaitent mener de front un projet scolaire et un projet sportif. Donc sportif, bien sûr, handball, qui souhaitent s'améliorer du point de vue handball puisque l'objectif de la section, c'est plus une formation de joueur. Autant dans le club, bien sûr, on va former les joueurs, mais on est aussi sur une formation d'équipe, avec un projet d'équipe, etc. Ici, on est vraiment sur un projet de formation de joueur. C'est-à-dire que c'est de l'individualisation. Et le but du jeu, c'est que le joueur, quand il sort de la section, il ait plus de savoir-faire individuel que quand il y rentre. D'accord. Alors, Mimu, à qui s'adresse exactement la section ? Et quels sont les critères d'accès à cette section ? Alors, cette section, elle s'adresse à tous les jeunes en âge de rentrée en seconde. D'accord. Donc après les premières années de lycée, quoi. Voilà, en première année de lycée. Donc, normalement, plutôt au bassin de Vierzon, mais elle est ouverte, effectivement, à des élèves qui ne seraient pas sur le bassin de Vierzon, qui souhaiteraient venir faire leurs études sur Vierzon pour rentrer dans cette section. Alors, il faut faire une demande de dérogation, mais elle est souvent acceptée. Donc, s'il y a besoin, de toute façon, nous, on est là pour accompagner les jeunes et les parents, s'il y a besoin pour faire cette dérogation. Mais elle n'est pas limitée aux élèves qui sont sur le secteur de Vierzon. D'accord. Et cette section, elle est mixte ? Alors, elle s'adresse aux garçons et aux filles. Elle est mixte. Puisqu'on est sur de la formation de joueurs, donc il n'y a pas de problème de mixité. L'organisation se fait au niveau des entraînements. Elle se fait sur les niveaux, etc. Donc, tout le monde peut participer, quel que soit son niveau, ou fille, garçon, peu importe. D'accord. Et donc, il y a une convention avec des lycées autres que Vaillant. On a compris que les Glantines Vierzon-de-Balle étaient, entre guillemets, le club satellite, un petit peu porteur de ça. Mais est-ce qu'il y a des conventions avec d'autres lycées sur Vierzon à part Vaillant ? Alors, on a une convention avec le lycée Brisson. Donc, en fonction des objectifs scolaires des enfants, des jeunes, enfin, des jeunes, plus que des enfants, des jeunes, des jeunes ados. Oui, les jeunes ados qui souhaitent venir faire ce projet un petit peu sportif. S'ils ont des objectifs un peu plus industriels et qu'ils souhaitent aller au lycée Brisson, il n'y a aucun problème. Donc, nous, au lycée Vaillant, on a des formations générales. D'accord. On a des formations pro dans la vente et dans l'ASSP, l'AEPA. Mais s'ils souhaitent avoir une orientation beaucoup plus industrielle, il y a aussi le lycée Brisson. Donc, ça donne quand même un panel de formations qui leur permettent et de mener leurs projets scolaires et leurs projets sportifs. Ensuite, ils ne sont pas obligés de venir se licencier à l'Eglantine-de-Balle. Au contraire, le but du jeu, c'est de faire rayonner le hand dans toute la région. Donc, on conseille même aux jeunes de rester dans leur club parce que c'est déjà compliqué de venir à l'internat. Par contre, ils sont obligés d'être au moins licenciés dans un club de handball, enfin, affiliés à la Fédération française. Voilà, ils doivent être licenciés dans un club de handball parce que c'est quand même un projet sportif de bon niveau. D'accord. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir un bon niveau de handball pour venir. Par contre, on veut les emmener sur un bon niveau. Donc, l'objectif, c'est qu'ils arrivent à avoir au moins 3 à 4 entraînements semaine. En plus des entraînements clubs ? Non. C'est 2 entraînements sections plus après les entraînements clubs. Donc, le but du jeu, c'est ça, c'est qu'ils puissent progresser sur au moins 4 entraînements. Donc, 2 entraînements clubs plus 2 entraînements sections. Bon, pour ceux qui sont un petit peu loin, au moins 2 entraînements sections plus un entraînement club le vendredi. Je suppose bien sûr que lorsqu'on s'inscrit dans cette démarche d'entrée à la section, ça devient ensuite une démarche obligatoire. Ils sont obligés de venir à ces entraînements s'ils se sont inscrits dès le début de la formation. Donc, là, nous, ce qu'on leur demande, c'est une certaine autonomie. On va les accompagner, bien sûr, dans cette démarche. Mais c'est d'avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire d'être capables de mener leur travail et d'avoir justement tous ces entraînements, donc de gérer toute cette organisation aussi là. On gère quand même bien la fatigue. On leur demande aussi s'ils sont fatigués, s'ils sont blessés ou quoi que ce soit, de nous le dire. Puisque l'objectif, ce n'est pas de les rendre blessés à leur club le week-end et qu'ils ne puissent pas jouer. Donc, on s'organise avec les clubs aussi, avec les entraîneurs. Justement, j'allais y venir. Voilà, avec les entraîneurs des clubs, sachant que comme on est sur une section sportive scolaire, une fois, c'est comme l'obligation de scolarité, c'est-à-dire une fois qu'ils sont inscrits à la section, les entraînements sections sont obligatoires. Donc, on gère aussi avec les entraînements clubs. Justement, par rapport aux entraînements clubs, si, malencontreusement, les entraînements sections tombent en même temps que les entraînements de clubs, qu'est-ce qu'on privilégie ? La section ou le club ? Alors, c'est la section. C'est la section. Puisqu'on est sur un système, je vous dis, de section sportive scolaire. Donc, après, ça devient une obligation scolaire. À partir du moment où on s'inscrit, ça devient une obligation scolaire. Ok. Alors, c'est vrai que les jeunes qui sont, enfin, eux qui font partie des Glantines Verso Handball sont externes. Donc, comme tu le disais, vous vous arrangez aussi avec les entraîneurs du club. Et c'est vrai qu'en général, c'est rare que les entraînements de section tombent en même temps que les entraînements de club. Et pour ceux qui sont internes, effectivement, eux, ils ne vont pas aller s'entraîner dans leur club. Ils vont s'entraîner avec la section. Voilà. En général, ils s'entraînent avec la section. S'ils rentrent, ils rentrent le mercredi. Mais donc, les entraînements de section, c'est le lundi et le jeudi. Donc, s'ils rentrent chez eux le mercredi, ils peuvent s'entraîner avec leur club. Et le vendredi, en général, c'est pour ça qu'on a mis lundi, jeudi. Parce qu'en général, ça peut permettre le mercredi et le vendredi d'aller s'entraîner avec son club, si besoin. D'accord. Alors, au-delà du fait qu'il faut qu'ils soient licenciés dans un club, les modalités d'inscription, il faut certificat médical ? Ou c'est ça ? Je veux dire, ils n'ont pas besoin de le faire compte tenu qu'ils sont déjà licenciés ? Voilà. Il n'y a pas besoin de certificat médical. Il n'y a plus de besoin parce que jusqu'à un moment donné, on avait besoin d'un électrocardiogramme. Il n'y a plus besoin de rien. C'était même tous les trois ans même pendant le moment. Voilà. C'était tous les trois ans à un moment donné. Maintenant, il est considéré que s'ils ont un certificat médical qui leur permet de faire du sport en club, eh bien, ils peuvent participer à la section. Donc, il y a juste besoin de s'inscrire et de justifier de son inscription au club. D'accord. Et je suppose, bien sûr, comme ils sont dans le cadre de la scolarité, ça leur permet aussi de faire les championnats UNSS. Voilà. Ou ce qu'on appelle les interacadémies ou les académistes que j'ai moins dans le temps. J'appelle ça comme ça, mais bon, ça va peut-être changer. Non, non, c'est toujours, enfin, c'est académique. Alors, donc, on leur demande justement de prendre... C'est toujours mixte ? Alors, non, là, non. En UNSS, donc, les équipes ne sont pas mixtes. Donc, il y a un championnat féminin et un championnat masculin. Donc, ils sont inscrits, comme ils sont en section, ils s'inscrits dans le championnat excellence. Donc, on rencontre les sections des autres départements qui existent. D'accord. Donc, dans le 45 et dans le 36. Voilà. Dans le 36 et dans le 45. Donc, il y a... Donc, c'est les deux sections qu'on rencontre. Donc, on leur demande d'avoir une licence UNSS, puisqu'on leur demande de participer aux activités du lycée, puisqu'ils ont l'avantage d'être en section. On leur demande, en contrepartie, de prendre leur licence UNSS. Et au niveau de l'ouverture, un petit peu, sur le monde, sur les autres aussi, les autres rôles, on leur demande aussi de venir, donc, d'être... On essaye de les faire être un petit peu aussi jeunes arbitres. Ah oui, important. Donc, là, on a Louis Bloas, un jeune arbitre, qui l'an dernier, déjà, est parti faire les championnats de France avec une autre équipe. D'accord. Et qui a été qualifié arbitre national. Et cette année, donc, pareil, comme le championnat de France junior lycée a lieu à Dreux, on a deux jeunes arbitres, donc, Émilien et Louis, qui vont aller participer en tant que jeunes arbitres au championnat de France. Donc, c'est cette ouverture. Et en tant que jeunes organisateurs, puisqu'au niveau du lycée, on a souvent les académiques lycées, donc, pas excellence, mais lycées, donc, ceux qui ne sont pas en section, sont souvent organisés à Vierzon et au lycée Édouard Vaillant. Et donc, ça, c'est toujours le mercredi après-midi, en général ? Le mercredi après-midi. Et ils sont venus, donc, pas mal de joueurs de la section sont venus en tant que jeunes organisateurs pour remplir les feuilles, tenir les tables, etc. Donc, on leur demande d'avoir aussi un rôle en complément de ce qu'ils peuvent faire dans leur club. Donc, un rôle aussi de jeune coach, de jeune arbitre et de jeune organisateur, pour qu'ils voient aussi un petit peu les autres rôles qu'on peut avoir. Donc, en fait, la section, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire par rapport à la vie de club. Voilà, c'est tout à fait complémentaire, avec une orientation plus individuelle que le club, puisque le club, forcément, on est plutôt sur une formation d'équipe. Mais, oui, c'est très complémentaire du club. Mimu, ma dernière question est la suivante. Est-ce que, justement, pour intégrer cette section, est-ce que les familles doivent payer quelque chose, ou est-ce que c'est totalement gratuit ? Alors, la section est gratuite, puisqu'elle fait partie de l'éducation nationale. La seule chose que les enfants, les jeunes, ont à payer, c'est la licence UNSS. Oui, qui est très modique. Alors, qui était à 15 euros cette année, qui va peut-être augmenter un petit peu. Mais, cette année, voilà, avec IEPS, cette année, donc, au niveau de la région, donc, ils ont mis en place le système de IEPS. Et la plupart des jeunes n'ont rien payé, puisqu'ils ont 20 euros avec IEPS. Et la licence était à 15, donc, effectivement. Donc, la plupart se sont servis de leur IEPS pour payer la licence. Et, du coup, ils n'ont pas payé. Super. Voilà. Écoute, merci, Mimu. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer une chose, c'est qu'on est beaucoup de jeunes qui, maintenant, à la rentrée prochaine, intègre cette section du lycée Édouard Vaillant. Merci à toi. De rien. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes avec nous. Vous faites partie, donc, de la section du lycée Édouard Vaillant. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Moi, je suis de l'Ibalu. Ça fait trois ans que je suis gardien de la section Édouard Vaillant. D'accord. Je joue à Aubin-sur-Mer. En senior, ou en moins de 10 ans ? Non, en senior. En senior, d'accord. En senior. On joue la montée pour la régionale. D'accord. Et puis, voilà. Et ton comparse, là, il s'appelle comment ? Eh bien, bonjour, je m'appelle Émilien. Je suis à la section depuis deux ans. C'est ma deuxième année. Donc, seconde, première ? Voilà, c'est ça. Je suis de Châteauroux. Je suis à l'ASPTT. Oui. Et du coup, voilà. Et tu joues quel poste ? Je suis arrière-gauche. Donc, tu es droitier ? C'est ça. Normalement. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Tout à fait. D'accord. Ludo, pourquoi est-ce que tu es venu à la section ? Pour avoir plus d'entraînement, pour avoir une progression en temps de gardien de but. Parce que dans mon club, il n'y a pas trop d'entraînement individuel. Et l'entourage qui m'ont influencé aussi. Du coup, c'est pour ça que je suis venu à la section. D'accord. Et toi, Émilien ? Je suis venu à la section pour avoir des entraînements tous les jours, pour pouvoir progresser, pour avoir ça en plus d'un parcours scolaire normal, on va dire. Et voilà, je suis très content. Et ça ne se passe rien. Et donc, si tout va bien, toi, tu es en première ? C'est ça. Et toi ? BTS. BTS. Ah d'accord, donc tu as déjà post-bac, toi. Oui. Ok. Donc toi, tu vas encore continuer un peu l'année prochaine, si tu restes à Vaillant ? Voilà, c'est ça. Normalement, encore une année. Et puis, normalement, après le bac, j'espère. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, merci messieurs. Merci. Je vous laisse retourner à vos affaires. Merci. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, moi, je vous connais un petit peu, mais toi, Juju, présente-toi, s'il te plaît. Alors, moi, je m'appelle Jette Lantin, donc je suis dans le club Eglantine-Versan et je joue le poste de demi-centre. Dans quelle équipe ? Dans l'équipe U18. D'accord, en régionale ? En régionale. En territoriale. En territoriale. D'accord. Et toi, Angèle ? Donc, moi, c'est Angèle Tanvou. Je joue depuis deux ans à l'Eglantine-Versan. Je suis dans l'National 2. Avant, j'étais à Bourges. D'accord. J'ai pu venir ici, donc voilà. Dans le cadre de tes études, donc c'est pour ça que tu joues à Versan, maintenant à l'Eglantine. Exactement. Et donc, avec l'équipe première. Oui, c'est ça. Bon parcours. Oui, c'est gentil. Merci. Juju, qu'est-ce qui t'a fait venir à la section ? Moi, je n'étais pas trop satisfaite de mon niveau avec deux entraînements au club. Et comme j'étais à Vaillant, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai appris ça, qu'il y avait une section. Je me suis dit, pourquoi pas tester ? Ton premier entraîneur de la session, c'était qui, Jean-Yves Danchaud ? Ah non, ça a toujours été Pierre. Ça a toujours été Pierre. Oui, mais j'étais avec les plus grands, les 2000 Joyce, j'étais avec Joyce, etc. Et non, j'avais vraiment bien aimé, c'était vraiment bien, même si mon niveau n'était pas très élevé. Ça t'a permis de progresser ? Voilà, ça m'a permis. Donc là, je me suis dit, j'ai continué. En plus, j'ai rencontré Angèle à ce moment-là. Donc, je suis contente de l'avoir rencontrée et de faire la section ensemble et même avec les gens. D'accord. Et bien, justement, Angèle, à toi de jouer. Pourquoi toi, tu as choisi la section ? En plus, en venant de Bourges, déjà. Donc, il faut savoir qu'avant, j'étais en structure et je n'ai pas été conservée dans la structure. D'accord. Donc, Jocelyn m'a parlé de la section. Jocelyn, qui est l'entraîneur de la Nationale 2. Exactement. D'accord. De l'Igreti. Oui, il m'a proposé que je pourrais faire 5 entraînements par jour avec la section et le club. Et du coup, j'ai dit oui, forcément. Ah, c'est génial. Et donc, voilà. Et donc, tu ne regrettes pas ton choix. Non, c'est vraiment pas. Ça t'a permis de rencontrer aussi des filles et des garçons super sympas. C'est vrai, ça. C'est vraiment vrai. Eh bien, écoutez, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.